bonjour à tous un petit tiercé en cinq chevaux un quatrième qui préparait notre course ferré qui casse la baraque aux joueurs de cartes et quintet bon voilà on a vu un tout petit peu la tête du caissier c'est pas mal on va essayer de faire mieux mais il faut qu'on ait du pot ce vendredi pour trouver le jeu de peau et on n'a pas de peau pour les nos amis les chevaux vous le savez moi je suis un militant pour faire baisser les poids en france et d'interdire au programme de faire porter plus de 70 kg chevaux d'obstacles parce que plus on les charge plus on les fait on leur fait courir des risques de chute et résultat il ya encore deux chevaux il ya même trois chevaux quatre chevaux qui sont là des 70 kg on porte du 72 kg j'ai appris aujourd'hui que nos amis britanniques vont augmenter les poids en plat et en obstacle ben bravo messieurs anglais vous avez tiré les mais les premiers ils ont même enlevé les sonnats des hippodromes ben le régime jockey a ses régimes secs ils peuvent même plus perdre la petite clive ou le kilo avant de courir nos amis anglais ne montrent pas le bon exemple j'espère que nos dirigeants français ne vont pas faire la même bêtise n'augmentez pas les poids n'augmentez pas les poids surtout que nous on le sait en france le futur ce sont les filles aux commandes il y aura beaucoup plus de joquettes ou de cavalières moi je préfère le thème de cavalières que de joquettes et il y aura plus de de cavalières dans les années qui arrivent et c'est vrai que c'est plus facile aux filles d'être plus léger que nous les les gros lourds donc il n'y a aucune raison de monter les poids mesdames et messieurs les dirigeants à paris baisser baisser les poids bon voilà golden allen il a 72 kg sur le dos ce qui fait que madame colombo depuis la mort de ce french elle va pas vous donner son cheval en obstacle bon on va essayer de trouver la bonne combinaison avec le cheval de tout le monde et bien de finir à l'arrivée de la course référence et le 11 didi danseur entraîneur confiant cheval en forme pour raisonnable pour lui il a 68 kg et demi rien à dire et puis le 7 boy royal vient de finir bon troisième d'une des courses référence entraîneur confiant cheval en forme jockey qui fait la une d'un grand quotidien aujourd'hui tout va bien on tient deux deux favoris on est en obstacle attention tout peut tomber en obstacle le 10 lyon clermont c'est un ancien cheval mystère que je vous avais fait découvrir c'est son premier quartier j'ai attendu un paul pour le voir là et bien c'est un cheval que j'ai toujours estimé que je suis régulièrement pour les abonnés des prenaux du coeur que je vais toujours dans mon course parcours sur les autres réunions et bien ce 10 lyon clermont moi je prends l'aller-retour l'aller pour aller jouer à la caisse et le retour pour reprendre le billet de chim sur le caissier voilà vous êtes tranquille avec lui c'est comme à la sncf vous faites aller au retour quoi ah oui des fois on fait pas le retour avec la laisser des fois on fait même pas l'aller on n'a rien dit c'est la sncf malheureusement des trains n'arrive pas toujours à la bonne heure bon je referme cette parenthèse vous savez que je dis toujours le jeu c'est c'est jouer jouer doit être un plaisir et donc on je fais toujours un peu d'humour parce que le jour où j'aurai perdu mon humour pour vous parler de du jeu c'est que rien n'ira plus comme au casino bon après ces trois chevaux je vous confie le neuf briques qui si on les aligne on va finir par construire un château en espagne on va pas gagner sans briques avec ce cheval il va compter parmi les favoris il lui arrive de temps en temps de nous décevoir mais c'est un cheval qui a largement la pointure d'un tel lot et puis son jockey connaît la musique il s'appelle ray c'est un jockey qui a bien l'hippodrome palois moi aussi je salue mes amis palois on nous dit que le terrain ne sera pas lourd au détriment de notre beauté promise que je n'ai pas mis dans ma sélection puisque ce n'est pas un bourbier à poche jeu on me l'a dit donc pas beauté promise dans ma sélection elle m'avait cassé la baraque l'année dernière dans une course pareil j'espère qu'elle va pas sortir par la grande porte puisque c'est certainement sa dernière course on verra j'ai pris le risque de ne pas la mettre pour vous glisser ce numéro 9 brique mais aussi un cheval qui fait battre mon petit coeur c'est le numéro 4 stern krantz qu'on avait vu l'année dernière il ya un peu plus un peu plus d'un an il nous avait surpris avait gagné la queue en trompette ensuite il a couru à hauteuil des gros gros morceaux il vient de courir sur un hippodrome qui penche c'est très rare de voir un cheval qui court sur l'hippodrome de pise et bien lui vient de gagner à pise devant son compagnon d'entraînement capivari le numéro 3 ça fait deux fois qu'il court avec ça fait deux fois qu'il qu'il le bat donc je considère que le 4 est meilleur que le 3 et donc je vous l'indique parce que il est à 20 contre 1 et si son entraîneur en met 4 c'est quand même pas pour ne pas être à l'arrivée je termine mon choix avec le 1 gold allen malgré son poids 72 kg le 5 ocuzaï voilis à mon sens la meilleure chance des villes même si j'aime bien notre vieux grisou celtier et puis en bas de tableau le spécialiste de la piste le 13 corré gaon par coeur en espérant qu'il finisse bien mais pas trop tard comme à sa mauvaise ou bonne habitude bonne chance 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1